Bonsoir, bienvenue dans le live de la télé du salon. Nous avons un épisode consacré ce soir à l'un des personnages les plus populaires de la BD jeunesse, plébiscité par des générations de lecteurs de J'aime lire, Ariole. Et nous avons l'honneur de recevoir son créateur, Emmanuel Guibert. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Margot, merci de m'accueillir. Alors, vous êtes un artiste aux multiples casquettes, vous écrivez bien sûr, vous dessinez aussi, et vous chantez également en vous accompagnant à la guitare. C'est ce qu'on va découvrir lors du concert de poche que vous avez la gentillesse de nous offrir ce soir. Au contraire, nous sommes très chanceux et nous nous réjouissons. Donc, concert à l'occasion de la sortie du dernier album, dans les deux sens du terme, d'Ariole, puisqu'il s'agit d'un album de bande dessinée, évidemment, mais aussi d'un album de chansons. Alors, ce n'est pas tout à fait la première fois que vous vous lancez dans cette aventure. Il y avait déjà eu le Ariole Show, par exemple, en 2018. Est-ce que l'idée de mettre en musique Ariole, c'était là, au fond, un petit rêve depuis le début, ou ça s'est imposé progressivement ? C'est venu grâce au dessin animé. Quand Ariole est devenu un dessin animé à la télévision, il a été question, évidemment, de réaliser diverses musiques pour accompagner le dessin animé en question. Et j'ai donc commencé à créer des chansons qui sont devenues des clips qu'on peut trouver sur YouTube et ailleurs. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu un spectacle, comme vous l'avez dit, l'Ariole Show, qu'on continue à donner de ci, de là, en France et en avare. Et puis, un premier disque, il y a quelques années, je ne saurais pas dire quand, suivi d'un deuxième, et maintenant d'un troisième, qui porte le même nom que l'album. Ça s'appelle Ariole chante comme un rossignol. Alors, vous avez créé le personnage d'Ariole il y a plus de 20 ans avec le dessinateur Marc Boutavant. Et depuis 20 ans, Ariole et ses copains revivent dans les pages de J'aime lire leur année de CM1. Comment est-ce que vous faites pour vous renouveler ? Je ne me pose pas la question. Je ne cherche pas à proprement parler à me renouveler. Je cherche à ne pas repasser très exactement par les chemins par lesquels je suis passé. Mais mon idée de départ a été de raconter une année de la vie de ce petit garçon, de ce petit anon. Et donc, je m'y tiens depuis le début. Je remplis petit à petit un calendrier de cette année de 365 jours où il est élève de CM1 dans la classe de M. Leblunt, avec son meilleur copain Ramonot, avec sa petite amoureuse Petula, avec les parents, les grands-parents, les commerçants du quartier et tout son petit univers. Donc, à partir de là, tous les mois, j'y retourne, si j'ose dire. Je vais dans ce pays-là et je regarde ce qui s'y passe. Et je trouve que dans la vie, c'est à la fois toujours pareil et toujours différent. Donc, je me contente de prendre en note, si j'ose dire, ce que je vois. Alors bon, il est évident que je pêche un peu dans ma propre enfance. L'année de CM1 d'Ariel ressemble assez furieusement à la mienne, sauf que j'ai rajouté évidemment quelques téléphones portables et quelques consoles de jeux que je n'avais pas quand j'étais petit. Mais pour le reste, l'éternel humain ou animal fait qu'on peut raconter des histoires d'amour, des histoires de déception, des histoires d'engouement, des histoires de mélancolie, sans fin, parce que notre vie est ainsi faite que tous les jours, il se passe des choses à la fois semblables et différentes. Donc, vous-même, vous vous souvenez de votre année de CM1 ? Ah oui, je m'en souviens d'autant plus que comme je dois y retourner depuis 23 ans tous les mois, ça a hypertrophié ma mémoire de ces années-là. Donc, maintenant, je peux dire que je vis à la fois avec un pied dans mes 59 ans d'aujourd'hui et dans mes 9 ans de jadis. Et est-ce que vous lisiez de la bande dessinée à l'époque ? Quand j'étais petit garçon, quand j'avais l'âge d'Ariol, ah ben, tu peux me croire. Oui, oui, évidemment, je lisais énormément de bande dessinée. C'est parce que j'en lisais que je suis devenu auteur de bande dessinée. Évidemment, je voulais à toute force m'inscrire dans cette lignée-là parce que petit, j'ai été émerveillé, transporté, irradié par la bande dessinée et qui a exercé un magistère fabuleux sur moi. Et très tôt, j'ai commencé à en faire moi-même. D'ailleurs, avant même que de savoir écrire, je mettais des charabias dans les bulles. Et donc, c'est assez naturellement que je n'ai jamais cessé, au fond. Alors, vous êtes scénariste de BD, mais vous êtes aussi vous-même dessinateur. Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir envie de dessiner certaines histoires et que pour d'autres, comme celle d'Ariol, vous allez travailler avec d'autres dessinateurs, en l'occurrence Marc Boutavant ? Oui. Alors d'abord, la volonté de se mélanger et de collaborer avec des amis ultra talentueux avec lesquels on a plein de points communs, mais avec lesquels aussi on a plein de différences qui sont très agréables à constater, à marier. Et puis aussi la constatation que si on a beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, on n'y arrive pas tout seul et qu'on a besoin de se distribuer un peu entre différents travaux en en assurant certains in extenso. Il y a des livres pour lesquels je fais tout, texte, image, etc. Et puis, il y a des livres pour lesquels j'aime bien soit être le dessinateur d'un scénariste, soit être le scénariste d'un dessinateur. Alors, Ariol est un petit anon, vous le disiez. Son nom vient du berbère Ariol, donc il veut dire Anne. Pourquoi vous avez choisi de représenter ces élèves de CM1 en animaux et surtout comment vous avez attribué à chaque personnage son animal ? Alors, j'ai été... On parlait de mes lectures enfantine. Une des plus marquantes, ça a été le petit Nicolas de René Goscigny et de Jean-Jacques Sempé. Et le petit Nicolas a exercé une telle influence sur moi que je me suis dit que si je faisais un jour une histoire enfantine, il faudrait qu'elle soit différente à plusieurs égards pour que je ne risque pas d'être attiré par cette orbite surpuissante. Et donc, j'en ai fait des petits animaux, alors que dans le petit Nicolas, comme on le sait, il s'agit de vrais petits garçons. Et puis, j'en ai fait une bande dessinée, puisque le petit Nicolas, comme on le sait aussi, ce sont des histoires illustrées, donc du texte illustré. Et donc, pour créer une sorte de cordon sanitaire entre moi et le petit Nicolas, je me suis réfugié dans le monde des animaux et dans le monde de la bande dessinée. Et le choix des animaux pour chaque personnalité ? Alors, pour moi, c'était tout trouvé. Je voulais être un âne. J'aime beaucoup cet animal. Je le trouve très beau. Je le trouve très calomnié. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui ont autant rendu service que lui à l'humanité depuis l'aube des temps que l'âne. Et évidemment, comme toujours avec les gens qui rendent service, on est très ingrats. Et donc, on en profite pour dire qu'il est idiot, qu'il est têtu. Enfin, on le crédite de tous les défauts de la Terre. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir un héros âne. Il n'y en a pas tant que ça, somme toute. Donc, voilà pour ce qui est de moi. Et puis, le reste est venu assez spontanément. Il est amouré d'une petite génisse. Allez savoir pourquoi. J'en sais rien. Elle s'est imposée comme ça. Il y a un canard mélomane dans sa classe. Son meilleur copain est un petit cochon qui a certaines caractéristiques qu'on prête assez volontiers aux cochons. Il met son doigt dans son groin. Il n'est pas toujours très attentif à ce qui se passe en classe. Mais c'est le meilleur des camarades. Il s'appelle Ramono. Donc, voilà. Petit à petit, j'ai rempli ce petit phalanstère d'animaux. Et je continue puisqu'il est rare que dans les albums qui se succèdent, il n'y ait pas trois ou quatre nouveaux entrants. Pas dans la classe, bien sûr. Mais dans les rencontres que peut faire Ariol, que ce soit en vacances ou dans le courant de l'année chez lui. Donc, petit à petit, j'augmente le mètre cube de mon zoo et je le remplis de toutes sortes de petits animaux nouveaux. L'âne Ariol, le cochon Ramono, ça rappelle quand même des classiques de la littérature pour enfants, comme les trois petits cochons, bien sûr, mais aussi mémoire d'un âne. D'ailleurs, on retrouve un peu des mémoires d'un âne dans le dernier album d'Ariol. Est-ce que ce sont des lectures qui ont compté pour vous ? Je ne sais pas si j'étais à la caméra tout à l'heure, mais je viens de boire un coup et je me suis mis du liquide partout sur le... Donc, ça va se voir. Je m'excuse auprès de nos spectateurs. Revenons à notre question. Le petit cochon, le petit âne, les mémoires d'un âne. Voilà. Alors oui, dans Ariol, il y a volontiers toutes sortes de références qui sont à moitié enterrées dans le sable. Elles ne s'annoncent pas franchement pour ce qu'elles sont. S'il va voir une pièce au théâtre, par exemple, avec ses parents, elle s'appelle Tatruf. Peut-être que d'ici quelques années, certains de mes jeunes lecteurs se frapperont le front et diront « Ah mais oui, ça ressemble à Tartuffe de Molière ». Et donc, je piège mes histoires avec des petites références. Parfois, je pousse le souci du détail assez loin. J'ai raconté, par exemple, il y a quelques années, une histoire qui se passe au musée de Cluny, qui est le musée du Moyen-Âge à Paris. Ils sont devant une toile qui raconte la bataille de Bouvines, qui a réellement eu lieu en 1214 et que j'appelle moi la bataille de Bouvines dans l'histoire. Et pour ce faire, j'ai relu un ouvrage de l'historien Georges Duby, très sérieusement, de A à Z, un ouvrage remarquable, d'ailleurs, qui s'appelle « Le dimanche de Bouvines ». Pour pouvoir insérer dans mon histoire des faits réels, mais que toujours je subvertis, je maquille, pour qu'ils n'apparaissent pas littéralement. Ils sont modifiés pour pénétrer dans le monde d'Ariole. Mais si tout va bien, d'ici quelques années, mes petits lecteurs se diront « Ah, c'était donc ça ». On vous connaît pour Ariole, mais aussi pour une autre BD star des cours de récré « Sardines de l'espace ». Pourtant, toute votre œuvre n'est pas destinée à un jeune public. On se souvient aussi de votre première BD « Brune » sur la montée du nazisme, de la trilogie documentaire « Le photographe » ou de votre série de bandes dessinées sur Alan Coop. Comment est-ce que vous jonglez entre ces différents projets quand même très éloignés les uns des autres ? Est-ce que ça vous arrive dans la même journée de travailler sur deux choses qui n'ont rien à voir ? Et vous, Margot, comment vous faites pour jongler avec tous ces titres de séries que vous connaissez par cœur ? C'est formidable. Comment je fais ? Je trouve que c'est très hygiénique de débarrasser régulièrement sa table de ce qu'il y a dessus et de le remplacer par quelque chose de très différent. Ça fait du bien à l'esprit. Donc, c'est une discipline que j'ai depuis le début, parce que j'ai toujours voulu travailler pour des publics différents. Enfin, différents, à vrai dire, pas tant que ça. À ma grande surprise, d'ailleurs, mais j'ai pas mal de petits lecteurs de certaines de mes séries pour adultes. Alan est lu par des enfants qui ont 12, 13, 14 ans et qui s'intéressent à l'histoire. Et j'essaye que mes histoires, même si elles sont pour les adultes, soient le plus accessible et le plus clair possible dans leur expression et dans leur dessin. Et à l'inverse, j'ai pas mal de lecteurs adultes qui continuent à lire Ariol, parfois en se cachant un peu sous la table. mais qui aiment ça. Donc, je n'ai jamais, moi, personnellement, l'impression de travailler, comme on dit, pour une cible ou pour une catégorie de lecteurs particulières. Quand j'écris, j'essaye de faire de mon mieux. La différence peut-être entre Ariol et Sardine de l'espace et le reste, c'est que je sais que je serai lu par des enfants. Donc, je fais des efforts de clarté et puis aussi, évidemment, de drôlerie. Parce que mon idée, c'est vraiment de... Même si j'aborde des questions qui portent à la mélancolie ou qui soulèvent certains aspects difficiles de l'existence, j'essaye toujours de le faire de manière à ce que les enfants ne soient pas désespérés de vieillir, aiment bien l'idée qui en émane. C'est-à-dire que même face aux difficultés, il faut discuter, il faut expliquer, il faut se raconter les choses, etc. Parmi cette œuvre très éclectique, il y a quand même un point commun qui revient souvent, c'est que c'est souvent des séries. Est-ce que vous le savez toujours en commençant le projet ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser qu'un livre était terminé et puis d'avoir eu envie de raconter la suite plus tard ? Quand on a démarré aussi bien Ariel que Sardine, on savait qu'on feuilletonnait, c'est-à-dire qu'on était dans des magazines, ce qui fait que j'étais incapable, évidemment, de penser que 23 ans après, je serais toujours en train de parler de ce personnage. Mais le fait est que là, on avait l'idée que ça irait plus loin. Quand j'ai fait des livres comme Le photographe ou La vie d'Alan, je savais aussi pour Le photographe qu'il s'agirait d'une trilogie et pour Alan, je ne sais pas combien de volumes il y aura, mais j'en ai déjà publié cinq. Donc je suis en train de travailler sur un sixième. Il devrait encore y en avoir ensuite. Donc oui, j'aime bien l'aspect vertébral de ces histoires, c'est-à-dire le fait qu'elles nous accompagnent, qu'elles m'accompagnent et qu'elles accompagnent mes lecteurs dans l'existence et qu'on les voit se modifier avec le temps, évoluer, s'enrichir. Je trouve que ça m'apporte beaucoup de rester dans le voisinage de mes séries et de mes personnages pour voir ce que le temps leur fait. Merci beaucoup, Emmanuel Guibert. Je vous en prie, Margot, merci à vous. Ariole, concert de poche, c'est dans quelques minutes. Oui. Et d'abord, on retrouve en cuisine Delphine Chedru qui va nous donner sa recette pour un bon livre jeunesse. Mes ingrédients pour écrire et faire un livre sont le jeu, la couleur, le dialogue et la contemplation. Mon premier ingrédient est le jeu. J'ai toujours adoré jouer avec les enfants. Quand on se retrouve en famille, c'est toujours moi qui déclenche les jeux, souvent assez hystériques avec tous les enfants. Et donc, c'est naturellement que, quand je suis devenue auteure, j'ai développé un aspect ludique dans mon travail autour du livre-jeu. Le livre-jeu permet de rendre actif le lecteur, l'enfant, avec des rabats, des choses à soulever, aussi manuellement pour les tout-petits. C'est une notion qui m'intéresse beaucoup dans mon travail et que j'ai développée à la fois dans les livres dont on est le héros, dans des tout petits formats, avec des choses en effet à soulever, cachées. Le jeu, pour moi, c'est la vie, en fait. C'est la joie, l'hystérie. Et donc, c'est ce qui me plaît dans mon travail. Mon deuxième ingrédient est la couleur, ou les couleurs, devrais-je dire. Les couleurs, c'est vraiment ce qui me parle de façon générale, en premier, quand je vois quelque chose. Ça peut être à la fois dans un paysage, dans la tenue vestimentaire de quelqu'un que je croise dans la rue, évidemment un tableau, des légumes que je mets côte à côte. Une couleur seule n'est pas forcément intéressante. Après, ce qui est intéressant, c'est le rapport des couleurs entre elles. C'est un peu comme de la musique. Une note seule n'évoque rien. Par contre, un rapport de notes peut déclencher, alors à la fois, quelque chose de très joyeux, quelque chose de mélancolique. Un rapport de couleurs peut être dissonant, harmonieux. Et souvent, quand je commence un travail, un livre, je définis une gamme de couleurs. Et il y a même des fois où c'est des couleurs qui ont déclenché une envie d'écrire une histoire. Par exemple, j'ai fait un voyage en Laponie, l'hiver, et il y avait des gammes de couleurs très singulières parce qu'il faisait nuit pendant très longtemps. Et quand je suis rentrée, c'est vraiment en pensant à ces couleurs que j'ai fait un livre. Donc vraiment, la couleur est un élément déclencheur chez moi et que j'essaie de transmettre en faisant mes images. Mon troisième ingrédient est le dialogue. Raconter des histoires, c'est engager un dialogue. C'est à la fois un dialogue avec mon moi adulte et évidemment mon moi enfant. Quand je me mets à écrire, je convoque mon moi, ma part enfantine, qui est toujours assez vivante, heureusement, aujourd'hui. Devant vous, là, il y a un livre de chevet de mon enfance, c'est les histoires comme ça de Kipling. À côté, il y a une photo d'une de mes sœurs. Et il y a aussi également la peluche de Miffy, qui est un personnage de Dick Brunat. Et je conserve ce lien très vivant avec ma propre enfance pour atteindre l'enfance d'aujourd'hui. Je ne perds pas de vue que je m'adresse à des enfants, en fait. Ça ne m'intéresse pas de m'adresser à des adultes. J'ai vraiment envie de leur parler. Donc c'est pour ça que je parle de dialogue. Quand on écrit un livre, on parle, on s'adresse à. Et ça, c'est très important de le garder, de ne pas faire pour soi-même, en fait. Ce n'est pas quelque chose de mélancolique, c'est quelque chose de vivant. Mon quatrième ingrédient est la contemplation. Contempler, ça peut être à la fois se poser à une terrasse de café, regarder les gens déambuler, écouter juste de la musique ou le son de la pluie sur les toits. Oui, c'est vraiment rêver, presque à la limite de l'ennui. Mais en même temps, c'est un état qui permet de laisser venir les choses à soi. Et je sais que quand je n'ai pas assez de moments de contemplation, ça manque, en fait. Il y a quelque chose qui manque. Donc, il faut arriver à s'arrêter, à se poser et à s'autoriser à vivre ce genre de moment. Une fois que tous ces ingrédients ont été réunis, je me mets au travail. Et je n'ai pas d'idée franchement préconçue de ce que je vais faire. Donc, je travaille les formes, les couleurs. Je fais plusieurs versions de chaque image. Et donc, j'ai déjà cette notion de jeu qui arrive. Je cherche au fur et à mesure, en fait. Et c'est petit à petit que se monte le livre, en jouant et en jouant avec les couleurs. Nous revoici avec Emmanuel Guibert, scénariste, dessinateur, mais aussi musicien. Ariole, concert de poche, c'est tout de suite. Ça marche ? Yeah ! Il y a un public en délire, là, si vous voyez ça. Alors, je vais interpréter une première petite chanson. Ensuite, je la poserai au soulagement général. Et on chantera, à ce moment-là, deux chansons avec un playback, un système de playback. Ça marche bien aussi. Ça me rappellera la télévision de mon enfance, Marity et Gilbert Carpentier. La première petite chanson, c'est une chanson qui s'appelle « Allo, allo, l'école ». Elle est donc présente sur le disque d'Ariole qui vient de sortir, intitulé « Ariole chante comme un rossignol ». Et dans cette petite chanson, on voit le papa d'Ariole, interprété sur le disque par Ben Mazoué, qui chante un appel téléphonique qu'il passe au matin à l'école de... Il faut que je regarde par là, on me dit, donc je regarde par là parce que moi, je suis obéissant, comme Ariole. D'ailleurs, Ariole, c'est moi. Et on disait donc que le papa, il appelle l'école, oui, parce qu'il est question d'annoncer que son fils a un léger mal de gorge et que vraisemblablement, il ne viendra pas. Tous les parents ont fait ça à un moment ou à un autre. Donc, ça donne ça. « Allô, allô, l'école, ici M. Picotin, je suis le papa d'Ariole, élève de CM1. Je voulais vous informer qu'une fois n'est pas coutu, ma riole est fatiguée et couvre peut-être un rhume. Les couvres, sans doute un rhume. Allô, allô, l'école, ici M. Picotin, on va, on va garder Ariole. Au chaud jusqu'à demain, il rattrapera ses devoirs. On peut lui faire confiance et j'écrirai ce soir un mot pour sa dispense. Dans son carnet d'absence. Merci, Foul en délire. Donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, je me sépare de ma guitare. Je suis sorti du chant à un moment, mais me revoilà pour chanter une chanson qui, elle aussi, est chantée par Ben Mazvé sur le disque. Elle s'appelle Love Everybody. Et Love Everybody, c'est un appel, vous allez le voir, pour qu'on aime les ânes. Je nous renvoie à nos propos précédents quand on était tous les deux, Margot et moi, à cette table. Et qu'on disait qu'il est injuste de ne pas aimer les ânes. Donc, voilà cet hymne. Love Everybody. Je vais demander à la régie de bien vouloir me le balancer. Je vais demander à la régie de bien vouloir me le balancer. On est des ânes, et alors, combien faut-il que l'on vous paye pour que vous lâchiez nos oreilles ? Vas-y. Aimes-tu les ânes ? Aimes-tu les ânes ? Love, love, love everybody ? Aimes-tu les beaux-dées ? On est des ânes, c'est un fête. On est des ânes, c'est notre fête. 365 jours par an, de vous à moi, c'est pas marrant. On est des ânes, normaux. On est des ânes, des animaux. Comme le gnou ou la ziveline. Pourquoi c'est nous qu'on en kikine ? Vas-y. Aimes-tu les ânes ? Love, love, love everybody ? Aimes-tu les beaux-dées ? Love, love, love everyone ? On a le look d'enfer de tous les boucs émisseurs. Y'en a marre des antipathiques qui nous font tourner, tourner en bouée. On est des ânes, d'accord ? On est des ânes, et alors ? Aimes-tu les ânes ? Love, love, love everybody ? Aimes-tu les beaux-dées ? Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. ordre rive, love. Love, love, love everybody. manchmal, 바보 überhaupt. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love everyone. Love, love, love everybody Love, 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 love Everyone Merci les amis, c'était Love Everybody Alors il y a une deuxième chanson programmatique dans cet album, presque un manifeste. Le titre prend les auditeurs à partie. Le titre c'est « Sois coucoule ». Voilà. Donc c'est une chanson qui encourage tout le monde fortement à être coucoule. Et comme je crains d'avoir à crier un peu pour cette chanson, il faut toujours crier pour se faire entendre, surtout au salon de Montreuil. Donc je vais d'abord boire un coup. À la santé de mon public, bien sûr. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Il nous reste un peu de temps là pour la chanter. Oui, ça va. Alors on va demander à la régie de bien vouloir nous balancer le deuxième playback. « Sois coucoule ». Merci Bruno. Grand, sois grand, rassurant, et gentil, avec le petit. « Sois doux, sois doux, tort, pas de coup. Laisse tranquille, le plus fragile. Le plus fragile. Brut, silence. Chute, me lance. Pas d'un figure à la figure. Dur. Arrête. Sur ma tête. Décrasé. Ton crâne rasé. Ton crâne rasé. Sur school à ma poule. Sur school à ma poule. Sur school à ma poule. Sois coucoule. « Sois bricelle. Ne harcèle. Pas les filles de ta famille. De ta famille. » « Belles et butent. Persécutent. Pas les gusses. Dans l'autobus. Dans l'autobus. » « Au voleur. De quatre heures. Que personne ne nous rançonne. » « Non ! Non ! » « 16 corbeaux. Des réseaux. Des moqueries. Des calomnies. » « Sur school à ma poule. Sur school à ma poule. » « Sois coucoule. Sois coucoule. Sois coucoule. » « Sois coucoule. » « Merci. » « Merci beaucoup. Merci infiniment. » « Merci pour... » « Merci la technique. » « Merci à tout le monde pour ce concert de poche survolté. » « Ariel chante comme à Rossignol. » « Vous le retrouvez en BD, aux éditions Bayard. » « Vous le retrouvez aussi en CD et sur toutes vos plateformes. » « Le live, c'est fini pour ce soir. » « Mais la télé du salon continue avec Pas de deux et Kylidor. » « Et reprend demain à 17h avec le café littéraire de Willy Richer. » « Quant à nous, on se retrouve demain soir pour un nouveau live bilingue en langue des signes. » « À demain. » « Au revoir. » « On se retrouve. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Au revoir. »